Matteo Nodari, les victoires, on a l'habitude, c'est la septième. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous n'encaissez pas de buts cette fois-ci. J'imagine que c'est un énorme plaisir, ça ? Oui, je pense que c'est ça, on n'a pas fait notre meilleur match. Mais quand même, défensivement, on était là. Bolsi, il a très bien joué. L'important, c'est de revenir à Lausanne avec trois points. On dit que de temps en temps, réussir des blanchissages, c'est très bon pour l'équipe, pour montrer aux gardiens qu'on peut aussi l'aider. C'est quoi, blanchissage ? Shut out. Ah, ok. Oui, c'est très bien pour lui, pour donner la confiance à lui. Ça donne la confiance, ça donne nous la confiance, parce que quand même, défensivement, on sait qu'on a bien joué. Et quand on l'aide comme ça, je pense que c'est plus facile aussi pour lui. C'est un match que vous avez commencé tranquillement. Vous n'avez pas vraiment voulu emballer tout de suite le match, mettre beaucoup de rythme. C'était voulu, ça ? Non, on ne s'est jamais voulu. On voulait jouer à un autre jeu, mais au début, c'était assez difficile. Ici à Davos, c'est jamais facile de jouer au début. Même s'ils n'ont pas une bonne période, quand même, c'est difficile de jouer contre eux. Ils patinent vite. Et des fois, on n'a pas réussi à donner le maximum. Alors, j'ai dit que, bon, le premier tir, on n'était pas incroyable. Mais après, on a réussi un petit peu. Et c'est bien que Jeffrey l'a marqué. Et après, on a réussi à gagner. que, en gros, il y a malheureux qui m'aiderait. Il y a pas de musique à la fin. Il n'est pas toujours pas assez compliqué de l'empresa. Il y a plus en tout. Il y a plus en plus en plus. Donc, il y a plus en plus. Pour tout, en plus, en plus ou en plus. Il y a plus. Et puis, pour les jves.